Loin de la facilité de la dédroit anglaise, on est actuellement dixième de championship. Salut tout le monde, c'est Maestro, j'espère que vous allez bien, que tout soit bien pour vous. Bienvenue pour ce nouvel épisode avec le Sheffield FC. On va essayer de remonter dans ce classement, nous sommes actuellement dixième et ça peut aller très vite évidemment puisqu'on n'est qu'au début de saison. On va affronter QPR pour commencer, il y aura également de la coupe face à Brentford, club qui est en première ligue actuellement, et puis Cardiff, là c'est Cardiff, là on a Coventry. Ok, on verra jusqu'où on ira, mais déjà il va falloir se concentrer sur QPR, l'ancien club de Joe Everton, passé par l'Olympique de Marseille, et écoutez, qui était également en première ligue, bien sûr, il y a maintenant plusieurs années. Là, on va les affronter. Alors, au niveau maillot, je pense que là ça va être un petit peu bizarre, mais il va falloir que je fasse des changements. De toute façon, dans mon équipe, bon, au niveau du latéral droit, pas de soucis, puisque Zanotti a aussi 72, et en milieu, en milieu, en milieu, on a Bellingham qui peut remplacer Gbam. Allez, c'est parti donc pour ce match. On va essayer de prendre une victoire ici, pour remonter au classement, comme je vous le disais. C'est un joli maillot, et donc je jouerai en rouge pour celui-ci, histoire qu'on ait une belle différence. Willock. Et ça arrive jusqu'à Maja, mais Cole Will, qui va l'intercepter. Attention, je viens de faire une bêtise, il faut couvrir la passe, et j'ai réussi à m'en sortir. Une extremis, cette fois j'ai réussi à dégager aussi. Pas terminé, c'est pas terminé, et c'est très chaud. Ce début de match, jusqu'ici, j'ai pas pris de but, mais ça pourrait bien changer. Oh là là, heureusement qu'il a fait ce geste un petit peu bizarre, enfin en tout cas, qui était pas adapté à la situation, quoi. Et Bellingham, il va donner un bon ballon, pas assez fort pour Chapman, c'est dommage. J'ai pas pu enchaîner sur une frappe, mais Bellingham est bien placé pour le premier tir. Et ça va être repoussé par le gardien. J'arrive pas à couvrir là, sur cet espace. Et c'est bon, ça a été contré une première fois. Je dis c'est bon, mais c'est pas terminé. Gomez et Kamara qui couvrent. On a des situations très chaudes à défendre depuis tout à l'heure. C'est incroyable qu'on n'ait pas pris de but. Jusqu'ici, on défend très bien. Maintenant, il s'agirait que l'attaque suivre. Avec ce bon ballon, Marvin Martin. Là, on a pris une belle option avec cet appel côté droit. Non, il n'était pas en jeu, mais encore une belle défense. De l'autre côté, c'est pareil. Deux défenses extrêmement solides. Et là, attention, parce que c'est Frost qui est monté, mais il va donner un bon ballon pour Chapman, qui a pris le dessus sur son défenseur. On va essayer de croiser. Ça fait une heure que j'ai tiré. Mais comme il me retenait, je pense que ça a ralenti l'exécution. Pour l'instant, tout va bien niveau défensif, mais ça peut planter à tout moment. D'un côté comme de l'autre. Et là, ça sent mauvais quand même. Mais heureusement, Gomez est bien placé avec Ricardo Pepi. Attention à ne pas se faire déposséder du ballon. Winter, qui vient de rentrer. Le contrôle n'est pas génial. Mais ça arrive dans cette surface avec Pepi. Attention, Chapman. Il n'a pas pu la donner, Chapman. J'avais tenté une frappe de base, mais je me suis dit que ce n'est pas le bon endroit pour tirer. J'aurais peut-être dû la laisser. Malheureusement, 0-0 contre Kupi hier. On avait fait de belles choses défensivement, offensivement. C'était beaucoup moins bien, notamment sur la dernière passe. C'est dommage quand même de ne pas prendre les trois points, après avoir résisté à tous ses assauts. Bon, ce n'était clairement pas le match de l'année, mais j'ai senti une vraie opposition contre Kupi hier. C'était un joli match au niveau… Ah, c'est bon, il va bien partir. Niveau action, niveau duel, c'était intéressant. Après, c'est vrai qu'au niveau de tir, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Ce match nul n'a pas eu beaucoup de conséquences. On l'a vu au classement. Il y a toujours des équipes qui sont proches de nous. J'y songerai pour tirer. Il veut jouer, mais c'est compliqué de faire jouer ce type de joueur-là. C'est tellement difficile que si, en plus, j'enlève les titulaires habituels, ça va être très chaud. Non, on va partir avec cette équipe. Je vais peut-être mettre juste Grégory, qui a beaucoup plus de vitesse. C'est un peu ce qui nous manquait quand même dans ce match, dans le match contre Kupi hier, un peu de vitesse devant. Donc là, peut-être que Grégory va pouvoir apporter sur ce plan-là. Bon, cette fois, nous sommes à domicile. Il nous faut les trois points pour remonter au classement. Et donc, il faut battre Cardiff City. Voilà, dans ce sens, c'est beaucoup mieux. Martin, avec Bama, qui fait son retour. Il est important dans ce milieu de terrain. Allez, ça, c'est un bon ballon sur le côté droit pour Marvin Martin. Il y a un centre à donner pour Pépi. Cette fois, j'ai frappé. Mais malheureusement, ça a été repoussé par la défense. Quel tacle de la part de Kamara. Et en plus, ça lui offre de la liberté au jeune Etienne Kamara. La passe dans la surface est très bonne. Si ensuite, on termine, il n'y a pas d'enjeu. L'ouverture du score, signé Grégory. Oh, quelle action ! Quelle action ! Que ce soit de la récupération à la finition. C'était magnifique. On va le revoir au ralenti. Voilà, déjà, Etienne Kamara qui est à la base de tout. Ensuite, Bama qui la redonne à Kamara. Et le ballon qui va être servi sur un plateau par Pépi pour Grégory. Extrêmement bien placé. Il y a un moment où il était hors-jeu. Donc, j'ai bien fait d'attendre. Allez, 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 allez. C'était au contact. Et oui, là, on n'y est plus au contact. Et ils vont marquer, non, le poteau qui nous sauve. J'ai eu très chaud. Très, très chaud sur cette action. Yes. Là, je peux être trouvé. Il n'y a pas d'enjeu. Ah là, là, on se fait déposséder du ballon. On met un petit peu de réussite sur cette action. Et là, le contrôle, il est bon. J'aurais dû tirer dans mon première intention. Ça aurait été peut-être plus intéressant. Mais j'ai toujours peur avec ce type de joueur. C'est là que c'est embêtant. Pas faire de fautes. Parce qu'en plus, il y a une éventuelle passe. Et la finition. On le sentait venir. On le sentait venir depuis tout à l'heure. Allez, il reste beaucoup de temps. Oula, dans l'ombre, il avait une couleur de cheveux totalement différente. Il nous reste quand même du temps pour revenir, pour reprendre l'avantage dans ce match. Et là, avec pas main, il faudrait bouger un petit peu plus sur l'action. Vas-y, vas-y, vas-y. Il me faut un appel. Il me faut un appel. Maintenant, maintenant, c'est le bon ballon. Et oui. Et j'ai tiré de suite. Pas de contrôle sur cette action. Ah, c'était une action très bizarre. Parce que j'étais entre deux, là. Est-ce que je lui fais ? Est-ce que... Bon, finalement, j'ai attendu le bon timing pour servir Pépi. Et enfin, il parvient à marquer dans cet épisode. Riccardo Pépi, il était passeur sur le premier but. Et la buteur. On va voir le ralenti. Le défenseur aussi. Il ne savait pas trop quoi faire. Revenir. Et finalement, il a fini par venir. Et c'était le bon moment pour lui lâcher le ballon. Et Pépi qui marque. Aïe, j'étais pas loin. Oh, deux fois. Moi, je m'en veux. Si on arrive à... On parvient à prendre un but, là. Allez, attention. Oh, le contrôle. Oh, le contrôle. La frappe qui va passer à côté. C'était très chaud. Allez, Stéves. Stéves qui a ce ballon dans la surface avec Pépi. Pépi qui frappe. Mais malheureusement encore un défenseur qui vient nous contrer. Attention, je n'aime pas ces genres d'actions. Je n'aime pas ces actions-là. Allez, on l'a repoussé. Non. Non, je suis... Oh, je prends le ballon. Oh, ce n'est pas possible. Oh, je n'y crois pas. Il me semble qu'il repousse quand même le ballon. À moins que ce soit une passe du défenseur. Mais si elle est par là-bas, c'est que... Allez. Oh, je n'étais pas loin. Oh, je suis dégoûté. Je suis dégoûté sur ce match. Oh là là, on l'avait la victoire, les gars. Allez. Ah, que c'est frustrant. Que c'est frustrant, là. Il n'y a pas d'orgeux. Il n'y a pas d'orgeux. Allez, Mastour. Petit ballon. On va sur face. Encore. Encore. Et oui ! Le troisième but. Voilà. Ce n'est pas sur un pénalty qu'on laissera passer cette victoire. Avec Marvin Martin, le capitaine, qui était là. Je crois que le nouvel entrant, Cardenas aussi, était dans l'action. Ça fait du bien quand même. Ah non, même pas. Parce que j'ai cru voir Gébama dans l'histoire. Moi qui étais remplacé. Enfin bon, peu importe. C'est important, ce qu'on est marqué. Surtout, c'est ça le principal. Oh là 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 là. Quel match. Quel match. Il va rester quelques secondes. Attention. On va faire entrer Chapman. Super. Je pensais que ça allait être contré par le 4, le défenseur. Mais non. Allez, il nous reste deux minutes à tenir à peu près. Une minute dans le temps réglementaire d'au moins. Pas de pénalty. Pas de pénalty. Allez, c'est bon. Allez, c'est bon. Je suis resté concentré les gars. Comme un fut de champ là. Je peux vous dire. Allez, on s'impose 3 buts à 2. Quelle belle victoire. Elle va nous faire du bien. Un petit peu d'air. Et toujours ce bug. Je ne sais pas si ça vient de la carrière. Enfin, si ça vient du jeu. Ou des mods. Ça peut peut-être venir du jeu. Parce que l'année dernière, déjà, on avait un bug au niveau de l'entrée des joueurs. J'espère que ça va vite se régler. En tout cas. Peu importe. On s'est imposé. C'est déjà ça. Bon. On remonte à la 8ème place. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et on est à 3 points de la 4ème au maximum. Mais en tout cas, on est rentré dans ce top 10. Ça fait plaisir. Alors, je vois que Watford est 10ème. Ils avaient bien débuté, il me semble, Watford. Mais là, c'est beaucoup moins bien. Alors, par contre, Bornemann Off, c'est cette victoire de nul, zéro défaite. Bornemann Off est clairement au-dessus des autres pour le moment. Et je crois qu'on les joue bientôt en plus. Écoutez, on va voir de la FA Cup. De la FA Cup face à Brentford. Là aussi, c'est un sacré match. Parce qu'on joue une première ligue qui joue. J'ai regardé le classement en off. Mais ils jouent le main de chat pour le moment. Ce qui n'est pas étonnant en soi. Et ils ont Tchaïtasar en face. Alors, on a vu que Cardenas pouvait éventuellement jouer à ce poste-là. Donc, c'est une possibilité. Mais je veux quand même mettre plutôt Bellingham. Qui, en général, est plutôt... Bon, il manque de pas mal de choses. Offensivement, notamment avec un tir à 58. C'est sûr que ce n'est pas exceptionnel. Mais c'est un joueur qui est capable de montrer de belles choses. On va mettre Cardenas également en titulaire. Grégory, un petit peu moins en forme. On ne va pas le mettre. Mais j'ai bien envie de mettre Stevenson. Stevenson qui est à 66 de général. Et Marvin Martin, 74. Il est quand même assez loin de Mastour. Qui l'a bien dépassé. Allez, sous la pluie, on affronte cette équipe de Brentford à domicile. Le dernier match, il y a eu beaucoup de suspense. On a fini par s'imposer. Pourquoi pas réitérer cet exploit face à une équipe sans doute de qualité. En tout cas, j'ai vu Tchaïtasar. Il y a d'autres joueurs que l'on connaît sans doute. Je n'ai pas vu toute la compo. Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas l'appel de Pepi ? Il est fort ce ballon, mais c'était nécessaire pour qu'il soit bien lancé. Ricardo Pepi, la frappe était un petit peu tardive. Oh, est-ce qu'il est hors-jeu ? Eh oui, il est hors-jeu, je crois. Ouais, il est hors-jeu, malheureusement. Dommage. Vraiment dommage, parce que là, il était très très bien placé. Le geste était bon. Mais il est hors-jeu. Et je pense que le dernier joueur, c'était un défenseur, non ? Eh non, même pas. Il était hors-jeu de tout le monde, en fait. Attention. Ah là 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 là. Lewis Potter. Lewis Potter dans notre surface. Et j'ai essayé de revenir, mais c'était trop tard. Onyeka qui ouvre le score pour cette équipe de Brentford. Ah là là, c'est extrêmement vif. Tu ressens la différence quand même par rapport aux autres équipes. Et malheureusement, dans cette surface, dès qu'il y a une petite passe comme ça, tu te fais fusiller. Ah, je n'ai pas été… Ouais, je suis passé derrière au bout d'un certain moment. Ah, c'est la Carabao Cup. Oui, je crois que j'ai dit FA Cup. Non, c'est la Carabao. C'est la coupe de la Ligue anglaise, pardon. Ah, j'ai un blessé. Stevenson s'est blessé. Mince, en plus, il faut regarder sa blessure. Heureusement qu'il a fait ça, mais Stevenson s'est blessé. Et ouais, je vais être obligé de le changer. Malheureusement, sur un petit contact, il s'est blessé. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est quand même relou. On va faire rentrer Marvin Martin, du coup. On va lui faire confiance. Bien joué pour Mastor. Allez, vas-y. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr ! Et il a pu la toucher. C'était Bellingham qui s'était projeté. Alors, je ne pensais pas qu'elle allait parvenir à rentrer dans les cages, cette balle. Mais il a touché. Magnifique. Il a bien suivi. Il s'est bien projeté. On va voir en ralentis un petit peu ce qui s'est passé. Mais ce n'était pas évident, cette action. Le LBY, bon, il était un petit peu tiré par les cheveux. Mais ensuite, en fait, j'ai fait un lob, tout simplement. Il a repris en taclant. Superbe. Superbe. Jusqu'au bout. Il est allé la chercher. Et de l'autre côté, peut-être. Alors, c'était... Ouais. C'était plutôt à lui. Mais bon, ce n'est pas trop mal, finalement. Ouais. Il y a des bons appels, là, dans ce match. Il y a des très bons appels. Le contrôle de Pépi. Belle action. Belle attaque placée. Mais la parade du gardien de Brentford. On va terminer par un bon petit corner. Alors, Kamara qui va s'en charger. On va mettre une belle puissance. Voilà. Il est bon. Il est bon, la barre transversale. C'était le gardien d'abord. Ensuite, la barre. Et ça vient se terminer. Quel dommage qu'on n'ait pas pris l'avantage sur cette fin de première période. Hop, on enchaîne avec Bellingham. Et je ne suis pas attaqué, les gars. Je vais frapper avec Bellingham. Mais malheureusement, Strakocha s'est imposé. Carton jaune pour Cardenas. J'avais fait un gros tackle, là, au milieu de terrain. Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas le lancer ? Bon, évidemment, je ne pourrais pas repiquer dans l'axe. Quoique, il s'est un peu arrêté, le latéral. Et si j'arrive à la mettre en retrait ? Ça, c'est bien, bien sûr. Bien sûr, l'arrivée de Chapman. On prend l'avantage dans ce match de Carabao face à une belle équipe de Brentford. Mais comme le dernier match, on est extrêmement solide. Franchement, dans cet épisode, j'étais très solide défensivement. C'est un peu ce qui nous faisait défaut précédemment dans le championnat, en tout cas, même si là, on est en coupe. Et franchement, je suis content de ce qu'on montre sur ce plan-là. Attention, là. Ah, j'étais pas long. Non ! Oh, c'est pas possible. Ils nous la mettent. Ils nous la mettent pour le 2 buts partout. Eh bien, écoutez, c'est loin d'être terminé, ce match. Alors, je pense qu'il y a peut-être un match d'appui pour la Carabao. Chance de but 0-0-4. D'accord, il a quand même marqué. Donc, ouais, on va voir comment ça va se dérouler. Mais il reste du temps pour aller chercher la victoire encore. Alors, si je me concentre... Je n'aurais pas dû l'appeler, lui, du coup. Si je me concentre, on met... Hop. Ouais, là, j'ai mis toute la puissance. Ah, c'était Pépi qui tirait ce corner. Comment ça se fait ? Mais c'était une belle action. Encore une fois, siffle pas, siffle pas, siffle pas. Dommage. Ah, dommage, parce qu'on avait pris l'avantage. On a été très bon, finalement, contre Brentford. Et ben... Ah, c'est tir au but directement. D'accord, c'est un petit peu comme la Coupe de la Ligue française. L'ancienne Coupe de la Ligue française. Bon, à la base, bien sûr, c'est la Carabao qui existait. Et ben, je ne pensais pas que ça allait se passer comme ça. Oula, par contre, ça va super vite. Il va falloir... Oui, il va falloir que je fasse attention. Parce que ça va super vite. C'est bon. On met le premier. On commence très bien. dans cette séance de tir au but. Blondel, il regarde à droite, je crois. Ah, il m'a bien eu. Il m'a bien eu. Allez, Chapman. Chapman qui la met. C'est bon. Vous avez vu, je suis un peu frileux sur les tirs. Je n'ose pas trop aller chercher la Lucarne avec ces joueurs-là. Et là, on la sort avec Carius. Allez. Allez, cette fois, je vais la mettre un peu plus forte vers la Lucarne. Ah là 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 là. Il a tout vu. Il a tout lu. Aspilicueta qui est là. Et je l'ai encore senti. Sur ce côté. Il faut dire qu'à chaque fois, il regarde sur ce côté-là. Alors. Et là, j'espère qu'il ne va pas plonger du même côté. Non, c'est bon. C'est bon. Ça rentre. Allez. Si la rate, c'est fini. Si la rate, on se qualifie face à Brentford. Lewis Potter qui a été tellement embêtant. Et on la sort de nouveau. J'ai failli plonger de l'autre côté. Au départ, je voulais plonger ce côté. Puis je me suis dit, non, il va tirer de l'autre côté. Car il chambre un petit peu. Allez, on élimine Brentford. En tout cas, c'était beau. Un super match. On a eu que des beaux matchs pour l'Assemblée. À part le premier match. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de but. Mais c'est quand même un match intéressant. Et donc, on se qualifie en Carabao Cup. Ça fait plaisir de sortir un club de Première Ligue. Sept mois. Sept mois pour Stevenson. Oh là là. Mon Dieu. Ça, ça va être long. Ça va être très très long. En plus, ça va tuer sa progression. C'est quand même dommage. On va remettre Reynolds, du coup, dans le 11. Enfin, dans les remplaçants, je veux dire. Sur le banc. Et on va donc terminer par un match. Donc là, au final, j'aurais joué tous les matchs. Il n'y aura pas eu de moment fort. Coventry, je vais le jouer avec vous. À moins qu'il y ait un match de fou après. Mais il y a quand même Bornemouth. On va peut-être finir par Bornemouth, en fait. Oh là là. On a tiré Montistranetti. Alors là, ça va être le grand test. Ça va être le grand test face au Red Devils. On va faire un moment fort contre Coventry. Et on terminera par Bornemouth. Qu'est-ce qu'on a à niveau jeune ? Alors lui, il est intéressant. Mais il n'a pas une grosse valeur. Lui, il a une belle valeur quand même. Toi, non. Toi, peut-être. Toi, non plus. Et toi, non plus. Ok. On va attendre. On verra tout ça à la fin de l'épisode. Allez. C'est parti pour les moments forts. Du coup, face à Coventry. Les maillots me semblent bons. Par contre, la forme n'est pas très bonne. On va remettre Grégory. On va mettre… Je pense qu'il faut changer de décès maintenant. Parce que là, je manque de décès quand même. On a Tierney qui voulait jouer dernièrement. Bon, 66. C'est sûr qu'on perd pas mal. Gomez. C'est énervant quand même. Gomez qui est aussi fatigué. On va le laisser malgré tout. Là, je n'ai pas le choix. Il faut que je laisse quand même des bons joueurs. Allez, c'est parti pour les moments forts. C'est nous qui partons en solo. Alors évidemment, il fallait qu'il y ait du soleil. Il pleut tout le temps. Mais là, il y a du soleil. Et du coup, les maillots, on arrive moins à faire la distinction. Bon, là, a priori, ça sera plus facile. Parce qu'on part tout seul face au goal. Et c'est bon, on a marqué. Quelle aubaine d'avoir cette première action-là. Où on partait complètement seul. Et Grégory qui marque 1-0 face à Coventry. Oh non, pas le pénalty. Je me disais, si on reste solide, c'est bon. Mais le pénalty, ça, ça change un peu la donne. Allez, on aura peut-être d'autres occasions malgré tout. Et il va encore tirer à droite. Eh oui, on est chaud sur les pénaltys. On est très, très chaud. Bon, ben là, pas besoin de se poser de questions. Je le vois sur le radar. On est complètement seul. Il y a un joueur qui arrive. Mais il arrive de très loin. Eh ben, écoutez, avec Kamara, il n'a pas une vitesse exceptionnelle. Mais on a évité le défenseur. Mais quel dommage. On ne termine pas l'action. Bellingham qui se retrouve en milieu gauche sur cette action. Allez, bien joué ça. Ensuite, la frappe tout de suite. Eh bien, voilà. Le doublé de Grégory au cas où, si jamais il y a un autre pénalty. On a de l'avance. C'est bien. 2-0 contre Coventry. On prend une belle option sur la victoire. Eh bien, on a beaucoup d'actions. Visiblement, Coventry qui ne doit pas faire un très bon match pour avoir autant d'occasion. Et c'est Grégory qui s'en va pour son triplé. Eh oui. Eh oui. Eh oui, bien sûr. Notre pépite qui marque un triplé. Magnifique. Face à Coventry. Il a brillé ici. Et il va peut-être postuler pour une place de titulaire face à Bornemouth. Avec cette magnifique prestation. Bon, ça dépendra également de sa forme. On verra. Et restait solide jusqu'au bout. Et là, ça va être compliqué de ne pas prendre de but. Si, on s'en est sorti. Et c'est terminé. La victoire 3-0 contre Coventry. 3 points qui vont être très importants. Je pense que ça va faire du bien au niveau du classement. Et le triplé pour Aydan Grégory. Eh bien, un petit peu d'air dans ce classement. Puisque nous sommes désormais 6ème. Avec 18 points à 2 points de la 3ème place. Très très belle remontée. Bon, évidemment, Bristol, ça va être compliqué de revenir sur eux. Même si on n'est qu'à la 10ème journée. Et puis, Bornemouth qui a toujours cette avance assez incroyable. Justement, Bornemouth que l'on va affronter dans un dernier match pour cet épisode. Rapport mensuel sur les jeunes joueurs. On verra tout ça, comme j'ai dit, à la fin de l'épisode. C'est parti. Pour Bornemouth, les joueurs se sont reposés à l'exception d'Esteves. Lui, c'est le moins grave finalement. Puisqu'on a Zanotti, comme je le disais tout à l'heure. Et avec Grégory, je voulais le faire jouer. Mais vu qu'il a moins de forme, on va laisser Chapman. Il pourra peut-être apporter en cours de rencontre. Mais pour le reste, on garde l'équipe type. Allez, le match choc. Enfin, peut-être pas pour eux, mais pour nous, certainement. On est à domicile, de nouveau. On a eu pas mal de matchs à domicile. Notamment en Carabao Cup. Et pour recevoir Bornemouth comme il faut. Alors déjà, il y a Neto, Gusto. Ah oui, d'accord. Donc les mecs, ça se trouve, ils ont une meilleure équipe que Brentford en fait. Ça explique aussi leur classement. Allez. Ouais, 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 ouais. Bien sûr, là, il n'y a pas d'orjeu normalement. Il n'y a pas d'orjeu, on va la donner. Oh, il n'est pas bon ce ballon. Mais ça rentre malgré tout. Marvin Martin pour l'ouverture du score. Face au leader, Bornemouth. Et c'est le capitaine qui vient marquer. On voit toute sa rage. Avec ce ballon qui vient pousser au fond des filets. Bon, je le disais, la passe qui n'était pas géniale. On aurait pu la rater. Mais finalement, ça va. Il est vite arrivé, Marvin Martin. Pas de problème. Et c'est son deuxième but. 11 matchs. Il a mis des buts importants. Important. Allez, Mastour. On peut le prendre de vitesse. On va insister. Avec un centre peut-être. Un centré. Le contrôle. Oh, c'était pas mal. C'était pas mal. Il était, j'allais dire, à contrôle au bout du pied. Il était très bon, ce tir. Mais malheureusement, repoussé par le gardien. Les contrôles. Il y a Colwell. Colwell, incroyable. Dans cet épisode, vraiment incroyable. Le bas-main. Allez. Le bon ballon dans la surface. Et 2-0. Encore une fois, Ricardo Pepi. Il brille. Dans cet épisode, tout va bien. Pour l'instant, dans cette rencontre face au leader. Bordeaux Mouth que l'on mange pour le moment. Et la super passe. Le bas-main qui se projette énormément. Il revient. Et ensuite, Pepi qui a été complètement lâché au niveau du marquage. Là. Voilà, c'est bien. Et est-ce qu'il est hors jeu ? Non. Il est pas hors jeu. Et non, il est pas hors jeu. Et il n'y a pas d'hors jeu. 3-0. Oh là là. Qui est le premier mi-temps ? On a tout bien fait. On a tout bien fait dans cette première. Et l'attaque placée. Les supporters. A la réaction des supporters, j'ai cru qu'il y avait hors jeu. Mais en fait, pas du tout. Quand on regarde l'action, il était largement dans le jeu. Et quel enroulé. Quel enroulé de Gbamin. Il est MDC, mais il est capable aussi. Il faut forcément montrer autre chose sur la deuxième période. A nous de prendre le minimum de but. Et le minimum d'occasion. De concéder le minimum d'occasion pour rester devant au tableau d'affichage. On est quand même assez large. Ce serait très bête de laisser passer la victoire. Allez, ma ce tour. Super ça. Regardez ça. La réussite que l'on a. Oh là là. C'est une balade. C'est une balade pour le moment. Bon, la frappe, elle était complètement ratée. Par contre, je vais faire entrer Cardenas. Ah, il a mal taclé. Attention. On sait qu'il est taclé en avant. Charoui. Charoui qui cherche la solution. Il va la trouver en retrait. Il n'a pas frappé tout de suite. Il va chercher. Il cherche trop la passe. Mais j'ai failli lui donner le but. Finalement. Heureusement, on s'en est sorti avec une frappe qui n'était pas très bonne sur ce coup. Allez. Cook. Aïe, aïe, aïe. J'ai hésité à tacler, mais je n'avais pas envie de me prendre un carton. Et la réduction du score. Bon. A priori, ça ne rote pas trop de conséquences. On va faire entrer Winter. Mais ouais. J'étais un petit peu derrière. Donc, je me suis dit. Si jamais je fais un gros tac qui me met un carton rouge, ça va être embêtant pour le prochain match. Ouais. Je pense que le rouge était possible en cas de tacle. Donc, voilà. Il valait mieux assurer. 3-1. Ce n'est pas grave. Dommage qu'on ne garde pas la mensubilité. Allez. Ça va se terminer. La victoire qui se conclut face au leader du championnat. Je ne pensais pas m'en poser comme ça. Une victoire 3-1 avec une première mi-temps où on les a mangées. Tout simplement. C'était fou. C'était fou. On a vu une très, très belle version de notre équipe. Et on a vu qu'on était capable de faire de belles choses sur cette saison. C'est bien. Beaucoup mieux que le précédent épisode. On a fait vraiment ce qu'il fallait. Et une défense extrêmement solide aussi. 9-3 pour nous. Donc, vraiment masterclass. Et bien voilà. On est 5e. On est 5e au classement. La remontada. On va pouvoir appeler cet épisode la remontada, je pense. Parce que là, franchement, on était combien ? 11e ou 12e, je crois, au début de l'épisode. Là, on se retrouve 5e. Sachant qu'il y a eu un match nul au tout début. En 6-3-2, on est 1 pour le moment. 20 buts marqués. C'est quand même la deuxième meilleure attaque à égalité avec Bristol. Et 12 buts encaissés. On est pas mal aussi. Deuxième. Non, quand même. Il y a deux clubs devant nous. Pardon. Il y a même trois clubs. Trois clubs devant nous. Mais on a marqué pas mal de buts. Ça fait plaisir. Et surtout, pouvoir se payer Bornemouth qui n'avait jamais perdu. C'était très beau. Bon, Carabao, du coup, on joue à Manchester United. C'est quand même le quatrième tour. Donc, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Et puis, la FA Cup, ça, c'est pas encore. Mais c'est vraiment cool ce qu'on a fait. On devait regarder le rapport mensuel, justement. On va voir un petit peu l'évolution des joueurs. Alors, on n'a pas de joueur qui a trop, trop baissé. Bon, lui, vu que j'ai pas mal de gardiens, je ne sais pas encore si je vais le garder. 83, bon, ce n'est pas exceptionnel. Il a quand même 57. Ça, c'est assez avantageux. Ceux que j'ai recrutés, il n'y en a aucun qui a vraiment un gros général. Ceux que j'ai récupéré très récemment, je parle. Mais, ouais, il y a peut-être Godard. Donc, ça, c'est les derniers, je pense. Godard qui, lui, à 53. Là, à part attendre, franchement, je ne peux pas faire grand-chose. 59, lui, j'aimerais bien qu'il ait 60 pour savoir son vrai potentiel. De toute façon, il a au moins 80. Donc, il vaut mieux que je le mette en équipe senior. Wilkinson. Allez, on va faire ça pour lui. Lui, je sens qu'il ne va pas nous intéresser beaucoup. Ok, eh bien, voilà, le classement, vous l'avez vu. Je n'ai pas marqué, je n'ai pas montré les stats au niveau des joueurs en championnat. Eh bien, nous sommes avec un meilleur buteur à 9 buts. Nous, on est à 5e. 5e avec Pépi qui a 7 buts, à égalité d'ailleurs avec le deuxième. Et pour ce qui concerne les meilleurs passeurs, nous avons G201 qui est à 4 passes et pour l'instant, derrière un joueur de Blackburn et en invincible. Eh bien, on n'est pas au premier plan, mais Karius qui a quand même 3 invincible, donc ce n'est pas trop mal. Voilà donc pour cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Moi, je me suis régalé, c'était pour l'instant le meilleur épisode, je trouve, sur cette saison, sur la carrière, je ne sais pas, mais en tout cas, c'était super, c'était super sympa. Moi, je vous retrouve très bientôt pour de vidéos et puis je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. C'était Maestro, portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501